Salut tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter mes derniers achats que j'ai effectué au cours de ces derniers mois. Donc si ça vous intéresse de voir ce que je me suis pris, n'hésitez pas à rester branché à la vidéo juste après. Likez la vidéo, ça me fait un plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Pour commencer, on va faire tout ce qui est make-up et autres que Zara. Donc pour commencer, je me suis pris cette palette de Morphe et Jacqueline Hill. C'est la Armed and Gorgeous. Donc ça va se présenter comme ceci. Il y a un miroir juste devant. Il y a une petite opercule comme d'habitude et les fards se présentent comme ceci. Donc moi, il faut savoir que j'ai attendu que le scandale autour de ces palettes passe parce qu'apparemment elles n'étaient pas assez pigmentées, elles étaient mal pressées, etc. Du coup, j'ai attendu un petit moment. Puis là, vu que je me suis commandé des pinceaux, j'en ai profité pour me la prendre. Donc je vous ferai un look avec incessamment soupeux. Mais j'ai hâte de jouer surtout avec ce kaki. Il est trop beau, je trouve. Il s'appelle Top Secret. Enfin, je les trouve vraiment jolies. À part celui-là qui n'est pas mon délire, les fards blancs. Je n'aime pas trop. Mais sinon, voilà. Du coup, elle se présente comme ceci. Elle est jolie, compacte, etc. Comme je vous disais, à la base, je voulais me commander ce kit de Morphe. Donc en fait, ils ont fait ça parce que le mois de juin, c'est le mois pour défendre la cause LGBTQ+, je crois. Du coup, c'est la Pride Month en gros. Et puis du coup, Morphe a sorti ce kit de pinceaux. Et moi, je trouve ça tellement artistique. Regardez, c'est trop beau. Bon, déjà, ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez... Enfin, vous avez vos pinceaux comme ça. Mais c'est trop beau. Regardez-moi ça, le détail. Vous voyez, il y a un côté vert comme ça. Il y en a un qui est jaune, orange, rouge. Je trouve que c'est ici. Et là, vous avez bleu, violet. Et puis là, c'est un goupillon double embout. Mais je les trouve vraiment trop beaux. Ça va hyper artistique. Donc voilà, je trouve ça super joli comme ça. Moi, je me suis dit que j'allais soutenir des amis à moi qui font partie de cette communauté. Donc voilà, je vais vous poster une photo sur mon Instagram avec ce kit. Mais moi, tout de même, vous savez très bien que je ne jure que par les pinceaux Morphe. Je les aime beaucoup. Ça, c'est que pour les yeux, il faut savoir. Et puis j'aime beaucoup leur qualité. Je trouve qu'ils ne coûtent pas très très cher. Et puis que la qualité, elle a. Donc voilà, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil sur le site Morphe. Ils sont encore disponibles si vous les voulez. Moi, je l'ai plus acheté ça pour le côté artistique. Mais voilà, pour terminer avec Morphe, je me suis repris ces deux pinceaux que j'ai déjà du kit Jacqueline X Morphe. C'est le GH32 et le GH34. Parce qu'en fait, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, ce pinceau, il faut que je nettoie mes pinceaux chaque fois que je me maquille. Parce que je suis un petit peu une jeterbée. Du coup, la peinture, elle a un peu sauté. En plus d'être folle, je suis complètement maniaque. Donc ça me saoulait de... Alors, je ne l'ai pas jeté, mais ça me saoulait de voir chaque fois la peinture qui a sauté. J'essaie de gratter chaque fois pour qu'on voit que le manche en bois. Et puis après, je ne sais pas, je verrai si je le peins en blanc ou si je le laisse bruit du blanc. Mais donc voilà, je me suis repris ces deux pinceaux. Et puis lui, je l'avais abîmé. Enfin, il n'a pas voulu partir. Mais avec de l'huile d'olive, ça n'a pas voulu partir les pigments de chez Colourpop, le fuchsia. Du coup, ben voilà, je me suis repris. Ça, c'était chez Malfi. Chez Kylie Cosmetics, je me suis pris ce kit de déco de lipsticks qui est le No Sleep. Il est zybron. Je vous prépare un look aussi pour l'été. Mais j'adore la couleur. Pourtant, je vous ai dit, moi, je n'étais pas du tout couleur flashy à l'époque. Mais il y a plus des embêtises qui ne jouent pas d'avis. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour YouTube ? Ensuite, de chez NAB Cosmetics, c'est la marque de cosmétiques de chez Nabila. Je me suis pris cette teinte qui est à 20%. Là, ça me passait. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter. Parce qu'elle aussi, elle ne se fait pas chier avec ses frais d'envoi. C'est genre 10 balles, je crois. Un truc comme ça. Enfin, bref, je trouve ça hyper cher. Même pour le rouge à l'homme, lui-même, n'est pas cher. Mais après, avec les frais d'envoi, c'est un peu cher. Et moi, je me suis pris la 0,2 SPL. Je ne sais jamais. Vous me connaissez maintenant, c'est tout ce que j'aime, les couleurs que j'aime. Mais lui, il tire un peu plus vers le rosé. Mais je ne l'ai pas testé. Mais j'ai juste senti l'odeur. Ils sont tellement bons. Ils sont trop bons. Et quand je l'avais swatché sur ma main, l'odeur, elle est restée sur ma main. Mais une beauté divine. En parlant de ce make-up, si jamais vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look et que vous allez bientôt vous marier, sachez que la vidéo sera en ligne juste après celle-ci. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos une fois que ce sera fait. Mais je me suis maquillé avec les produits de chez KKW. Donc là, vous avez le blush qui s'appelle Forever. Non, Forever, c'est le highlight. Pardon, le highlight qui est Forever. Et moi, le package, je mets trop beau. Donc ça, c'est Forever. C'est le highlight qui se présente comme ceci qui est adoré, somptueux que je porte actuellement. Donc, je suis tout à l'heure sur mes marquettes. Ensuite, le blush qui est Flower Wall. Donc, le mur de fleurs. Trop beau. Hop ! Qui se présente comme ceci. Qui est un peu rosé et qui est aussi celui que je porte actuellement sur mes joues. Et enfin, vous allez avoir la palette qui se présente comme ceci et qui s'appelle Mrs. West. Qui se présente comme ceci. Quand vous ouvrez, il y a un miroir et vous avez la palette qui se présente comme ceci. Donc, les fards, ils sont hyper jolis. Puis pour les marées, elle, c'est le genre de couleur qu'elle avait utilisé quand elle s'est marée. Que son make-up artiste Make-up by Maroyo avait utilisé sur elle. Donc, voilà, je trouve ça trop beau, les packages. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à une catégorie qui est toujours, qui ne fait ni partie de vêtements, ni d'accessoires, ni de make-up. C'est cette brosse à donc, en fait, la marque Bébé Briand. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est Thibault et Chana qui l'ont créé. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'avais suivi vite fait à l'époque leurs aventures dans la télé-réalité. Et du coup, ils m'ont contactée. Parce qu'en fait, ils sont arrivés sur ma vidéo où je vous parlais de Curaprox. Je ne sais pas si vous vous rappelez que moi, c'est ça qui a permis à ce que mes dents se blanchissent. Donc, ils m'ont proposé de m'envoyer ce kit de brosse à dents. Si je ne suis pas trop envie de faire tout de même. Donc en fait, c'est une brosse à dents électrique qui a plusieurs modes à l'intérieur. Il y a un mode normal, doux, massage, blancheur, et avec deux tiges de brosse à dents et le chargeur que vous avez là. Et il faut savoir qu'ils disent que ça va durer combien de temps ? Je crois 3 mois, il me semble, de ce que j'avais lu. Ça peut durer 3 mois. Donc, vous chargez votre brosse à dents et ça peut vous durer 3 mois sans que vous ayez à avoir chargé la brosse à dents. Donc ça, c'est plutôt ma dommage. Et c'est une seule fois à 90 jours. Ça m'a fait 90 jours. Donc, 3 mois, effectivement. Et du coup, moi j'ai essayé d'acheter une seule fois une brosse à dents électrique. C'était il y a plusieurs années de ça. J'étais relativement jaune encore. Et en fait, je crois que j'avais trop habillé avec la brosse électrique. Et du coup, ça m'avait complètement bousillé mes gençues. Ça les avait sensibilisés. Donc bon, là, j'essaierai d'abord le mode doux. Là, je vous dirai. Et avec, ils m'ont envoyé ce dentifrice. Mais franchement, vous savez que la brosse à dents, je ne l'ai pas testée. Donc, je ne peux pas vous donner mon avis dessus. Mais le dentifrice, je l'ai essayé hier parce que j'arrive à court de dentifrice Curaprox. Et moi, c'est mes préférés. C'est Parfum Frambois. C'est un duo dentifrice mousse nettoyante. Franchement, il a un goût pas bon du tout pour ne pas dire dégueulasse. Et ouais, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop fan. En plus, c'est une texte mousse. Alors, je ne sais pas si avec la brosse à dents électrique, si en combinaison des deux, ça fait un truc un peu plus agréable et plus bon. Mais je trouve qu'en plus, j'ai vu qu'il y avait du bicarbonate. Donc, c'est ce qui fait que ça a blanché les dents. Et on sent vachement ce goût justement. Et on ne sent pas du tout la framboise. Donc, je ne sais pas où ils ont trouvé que ça sentait la framboise. Mais en tout cas, je n'aime pas du tout ce dentifrice. En tout cas, avec une brosse à dents lambda normale, je n'ai pas aimé le goût. J'ai trouvé ça pas bon du tout et pas agréable à me brosser les dents. Mais bon, voilà. Ils disent qu'il y a quoi ? 30 utilisations, je crois. Ouais, jusqu'à 30 utilisations. Donc, ça va me durer deux semaines à peu près. Mais ouais, je ne suis pas trop fan pour le moment. Donc, voilà. Restez update. Mais si jamais ça a passé votre chemin, la brosse à dents, je vous tiens au courant. Et si jamais, je ne vous ai pas dit le nom, mais c'est la Sonic Plus White Clean. Donc, voilà. Si vous avez envie comme moi d'avoir des dents belles et blanches, n'hésitez pas à aller d'abord voir Cora Prox. Parce que franchement, c'est dans le chiffre et c'est génial du feu de dieu. Et c'est pour un sondage où je vous tiens à bêter, du coup. Donc, maintenant, on va commencer. On va continuer avec tout ce qui est accessoires. Donc, je me suis pris. Qu'en cas de la carte, elle est décédée. Cette casquette, je ne sais pas si elle a l'air à ma taille, mais je l'ai trouvée trop stylée. Alors, moi, je ne suis pas trop fan du personnage de Carly Garfield. Mais bon, ça marque et j'aime bien. Donc, voilà, c'est une casquette qui se pose comme ceci. Je la trouve trop jolie et trop stylée. Alors, pas comment je suis habillée parce que je suis en robe et puis là, ça ne va pas du tout. Mais si vous habillez en mode casual et tout, trop jolie. Et puis, il y a Carly, justement, là, qui était un narcissique, qui a visiblement vu sa marque. Voilà. Mais moi, en tout cas, je n'ai rien contre sa marque. Donc, voilà, je me suis pris cette casquette. Ensuite, une pochette. Donc, vous avez la pochette qui est vendue avec. Et quand vous ouvrez, je me suis pris en fait sur Clutch. Mais trop. Bon, il y a la Chanel, en tout cas, c'est la même. Vous voulez la faire en bandoulière. Moi, je vous ai dit, je ne porte que mes sacs en bandoulière comme ça. Et puis, en fait, c'est hyper inspirant parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais la Carly-Rica Fadi, c'est le directeur artistique de la marque Chanel. Et puis, justement, c'est un peu en... Pas en tweed, mais ça ressemble à la matière du tweed. Là, vous avez son chat choupette, je crois qu'il s'appelle. Karl. Là, vous avez son gant qu'il a tout le temps, un appareil photo, sa silhouette. Et puis, vous pouvez soit prendre vous le sac comme ça, puis enlever les hances. Mais moi, je vous ai dit que je prenais ça en bout de gamme. Je le trouve tellement beau. Il est différent, il est trop beau. Et c'est marqué avec Karl Lagerfeld, là. Et je vous dis, c'est vachement... Et derrière, c'est en cuir. Puis, du coup, c'est vachement inspiration Chanel. Si jamais vous aimez les 5 Chanel, c'est un petit peu mon chœur Karl Lagerfeld. Donc, voilà, il y avait le même en rouge. Mais moi, je crois que noir, c'était plus passe-partout. Puis, c'est plus mes couleurs rouges. Je ne mets pas trop trop de rouge. Et puis, bon, ça peut faire joli en accessoire. Mais je préfère le noir, c'est plus intemporel. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, trop joli. Et c'est vendu, comme je vous l'ai dit, avec une petite pochette où c'est marqué Karl aussi. Où vous pouvez mettre, je ne sais pas, moi, si vous partez en week-end, vous mettez votre loge salaire intérieur. Vous faites ce que vous voulez. Ou vos sous-vêtements, ou je ne sais pas, comme vous voulez. Et puis, comme ça, ça protège votre sac. Et donc, voilà. Et après, je me suis pris, c'est Converse, Carla Gavard, où il y a aussi sa silhouette. Puis là, c'est en rose fuchsia. Puis c'est marqué Carla Gavard aussi. Elles sont trop stylées. Je les ai pris en taille 36. Alors, moi, il faut savoir que je les trouve un chouille à grande. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que je faisais un petit 35,5. De base, je pensais que je faisais du 36. Mais certaines baskets, c'est vrai que je faisais du 35. Mais en fait, mon pied fait du 35,5. Mais elle, je les trouve un chouille trop grande. Donc, il faut que j'achète une semelle pour la mettre comme ça. Mais elles sont trop jolies. Et ça, c'est un ami à moi qui me les avait pris de Paris. Donc, merci. Et enfin, avant de passer à mon cracage chez Zara, je voulais vous parler d'une marque de maillots que j'ai découvert l'année passée. Donc, je me suis pris ce maillot. C'est de la marque Mon Petit Bikini. Et ça, c'est en collaboration avec la blogueuse Nolita. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, voilà. Alors, moi, il faut savoir que je ne mets pas de... Je mets un short, si jamais. Donc, je ne mets jamais de maillot comme ça. Donc, là, il faut que je trouve un short crème. Mais en fait, c'est une pièce. Et puis, il a des petits points comme ça. Et je le trouve trop joli. Donc, voilà. Et je l'ai essayé. Il va super bien. Mais moi, vous savez que je déteste les maillots. Mais voilà. Je n'en avais plus pour cet été. Et puis, pour la Corse, je vais en Corse cet été. Donc, ce sera parfait. Il faut juste que je me trouve un short maillot crème pour pouvoir le mettre. Parce que moi, no way que je porte des maillots comme ça. Laissez tomber. Passons maintenant à Zara. La première chose que je me suis prise, c'est ce t-shirt. Vous connaissez mon amour maintenant pour les Disney. Donc, c'est ce t-shirt que je me suis pris. Où il y a toutes les princesses du Disney. C'est marqué dessus, Princess Squad. Et là, c'est marqué en dessous. C'est marqué, you can hang out with us. Donc, vous pouvez chiller avec nous et passer vos temps avec nous. Puis, c'est le gang des princesses. Vous avez toutes les princesses. Vous avez... Alors, elle, je suis désolée. C'est pas ma princesse préférée. Donc, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais c'est la princesse et la grenouille. Là, vous avez Mulan. Là, vous avez Belle. Vous avez Jasmine, ma préférée au milieu. Pocantas, Aurore, Ariel, Blanche-Neige. Cendrillon, Réponse et Rebelle. Donc, voilà. J'ai trouvé trop stylé. Donc, je me le suis pris en taille S. J'adore. Même couleur de t-shirt. Mais simplement, c'est avec Mickey, Minnie et Daisy sur le côté. En fait, ils sont à Tokyo. Puis, elle prend un selfie. Enfin, une photo comme ça, Minnie. Et j'aime trop. C'est marqué quoi ? C'est marqué Tokyo Night. Je crois, ouais. Tokyo Tonight. Et il y a Daisy à côté. Puis, en fait, c'est une photo de Tokyo en fond. Puis, ils ont juste collé Mickey, Minnie. Puis, Daisy sur le côté. Je les ai aussi pris en taille S. Et puis, j'aime trop ça. Avec un jean, vous pouvez faire chill normal. Et même mettre des talons si vous avez envie. Donc, je les trouvais trop jolies. Et après, là où ça fait course un peu. Je me suis pris ces sandales de chez Zara. En fait, c'est des nu-pieds. Vous avez votre gros orteil qui peut passer par là. Et en fait, ça fait comme ça. Si vous voulez. Puis, je les ai trouvées super jolies. Alors, c'est des plates. Je les ai prises en 36. Là, il y a un détail argenté dessus. Puis, je les trouvais trop jolies. Hyper confortables. Je cherchais des sandales blanches depuis un moment. Donc, voilà. J'ai trouvé celle-ci à Zara. Si jamais. Ensuite, je me suis pris ces claquettes. Toujours de chez Zara. Avec un effet léopard ici. Par contre, il faut faire gaffe. Parce que ça claque, claque, claque. Quand vous marchez. Donc, ne descendez pas les escaliers avec. Parce que je pense que vous risquerez de vous caisser la figure. Mais je me suis déhaussé ça avec mon maillot de bain. En Corse. Ça peut faire des photos trop stylées au bord de l'eau. Donc, voilà. Je ne marcherai pas tant que ça. Avec en ville. Mais quand vous êtes en vacances. Si vous êtes dans une station baladaire ou quoi. Je les trouve trop jolies. Vous mettez ça avec un jeans. Toujours en taille 36. Je les aime beaucoup. Et enfin, le même concept que les blanches que je viens de vous montrer. Mais c'est vraiment que si elles sont en cognac camel. Donc, c'est aussi des nupies avec un pour le gros orteil là. Ça, ça va derrière. Ça, ça va devant. Puis après, un effet un peu serpentin comme ça devant. Puis, c'est super joli aussi. Donc, voilà. Elles sont plates également. Et ma foi, je les ai essayées à la maison. Et franchement, elles vont être super confortables. Moi, j'en cherchais depuis un petit moment. Parce que moi, je garde mes sandales. Mais en général, je fais en sorte d'acheter des sandales qui peuvent me durer au minimum deux étés. Du coup, ça me fera. Ça fera l'affaire pour les deux prochains étés. Ou même plus. Ça dépend. Moi, j'ai des sandales qui duplontent. En général, je n'aime pas acheter des sandales qui ne vont pas me durer. Et qui vont me durer juste un idée. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et enfin, la dernière paire que je me suis prise, c'est une paire de sandales à talons. Avec les effets là. Et vous avez des lanières transparentes. Le talon est pécarré et transparente. Et elles se présentent comme ceci. Puis, elles ne sont pas jolies. Moi, je vous en ai déjà parlé d'une que j'avais achetée sur le site Ego. Officiel, si jamais. C'était une horreur. Et ça m'a torturé les pieds. Mon pied, il était en mode... Limite pas comme si j'étais une ballerine. Du coup, c'était horrible. Donc, je les avais renvoyées. Ensuite, je m'étais pris cette année les mêmes sandales. Mais avec le haut look là. Ça serait une nude en fait. C'était tout holographique. Puis, il y avait une lanière qui fermait votre pied. Donc, je les trouve super sympas. Je les ai déjà portées. Elles sont trop confortables de chez Asos. Mais là, je me suis dit que j'allais prendre ça. Parce que vu qu'elles sont ouvertes. Donc, ça fait un autre style. Et en plus de ça, elles sont nudes. Donc, ça va avec plus de vêtements. On va dire ça comme ça. Je suis à fond dans mes sandales à talons. Avec le talon épais. En fait. Donc, je me suis prise celle-ci de Minelli. En vert. Pétard. J'aime trop. Je les ai trop trop belles. Donc, elles, je me les suis prises chez Amileni. Minelli. Ouais. Minelli. Et puis, je les ai achetées par contre en France. Parce que c'est trop moins cher en France. Donc, si vous avez envie d'acheter la marque. Des chaussures de chez Minelli. Des accessoires. Peu importe. N'achetez pas ça en Suisse. Allez à Anne-Mass. À Anne-Cy. Si vous vous baladez par là-bas. Mais le plus près, c'est Anne-Mass. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma voiture. Et puis, je suis allée les acheter à Anne-Mass. Et toujours en 36. Donc, voilà. Et voilà pour mes achats dès ces derniers mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste à l'heure. Allez regarder les anciennes vidéos que je mets ici ou là. Et voilà. Partagez autour de vous. Bisous.